Nous avons fait un constat assez dramatique, finalement, sur la situation de l'information en France en particulier. Un constat qui nous amène à considérer qu'il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour éviter une crise démocratique qui se renforce. Parce que quand on a une défiance généralisée vis-à-vis de l'information, quand on a des médias d'information qui vivent une situation économique extrêmement difficile, quand on a par ailleurs le développement de pratiques sur Internet allant des fake news, au harcèlement ou à l'hystérisation des débats, on constate que ce qui fait le lien, ce qui fait la force d'une démocratie, c'est-à-dire la capacité de jugement des citoyens, est gravement mise en cause. Nous voulons apporter des pistes de solutions parce que nous pensons que c'est notre responsabilité collective de faire face à cette situation. Reprendre la question de la loi Bosch, c'est une bonne loi qui dit des choses importantes sur les comités d'éthique, les chartes de déontologie, mais qui ne s'appliquent pas vraiment parce qu'elles ne prévoient pas de sanctions. L'ECSE préconise que des sanctions soient prévues en cas de non-application de la loi Bosch par les médias d'information. Nous voulons responsabiliser les plateformes qui ont une responsabilité en définitive très grande dans la diffusion des fausses informations et des propos haineux qui circulent à tout va. Il est dès lors absolument nécessaire que les plateformes disposent du statut d'éditeur qui leur donne une responsabilité éditoriale sur ce qui se passe sur leur réseau. Les citoyens et les citoyennes sont également responsables de ce qui se passe. Nous voulons faire en sorte que l'inscription sur un réseau social d'importance nécessite au préalable de décliner son identité tout en garantissant le recours à des pseudonymes pour permettre tout simplement en cas de procédure pénale de recourir aux données identifiantes. L'idée est très simple. Nous voulons faire prendre conscience aux citoyens que la liberté d'expression s'exerce dans le cadre de la loi qui la contrôle. Il faut réécrire la loi de 1986. Elle a été main de foi amendée, modifiée. Elle devient en quelque sorte un peu illisible. Et puis surtout, son architecture repose sur un moment où le monde des médias n'était pas celui d'aujourd'hui. Nous voulons conserver cette loi. C'est une loi de liberté. Il ne s'agit pas de l'abroger. Il s'agit de la compléter pour qu'elle puisse intégrer l'ensemble des préconisations que nous portons dans notre avis.